... Bonjour, vous êtes dans une forteresse Vauban, et comme beaucoup, à l'issue de sa construction, elle va devenir obsolète, elle ne remplira plus sa fonction première, qui était de protéger la prospérité du port de Morlaix. En réalité, cette forteresse va devenir une prison, d'abord pour des nobles, enfermés sous lettres de cachets, puis des révolutionnaires, en 1789-1792, et bien plus tard, à la veille de l'insurrection de la commune, on y enverra Blanqui. Puis, l'État français va désarmer cette forteresse, et le classé monument historique, en 1914. Pour l'entretenir, chose mal aisée, il va louer cet endroit comme maison de vacances, de villégiature. C'est la famille de Villemorin, qui de 1930 à 1937, va régulièrement y venir. Elle décède, et ce sont les Allemands, bien sûr, sous l'occupation, qui vont s'en emparer. A l'issue du conflit, le même sort, Château Oublié. C'est une école de voile, qui va y prendre place, pendant 20 ans, dans cette magnifique baie de Morlaix. Puis, fermée en 1982, la forteresse va se dégrader rapidement. Le sel ronge à peu près tout, un peu de vandalisme ne n'arrange rien. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est la troisième année d'ouverture au public. Vous le devez à des gens du pays, élus du Trégor et du Léon, qui vont s'unir pour le restaurer, pendant huit années. Voilà. Bon, en deux mots, je tiens à vous expliquer la défense du château, surtout en batterie basse. Et celle-ci se situe dans ces pièces, qu'on appelle des casemates. Elles sont au nombre de onze, et regardent toutes vers 41. C'est-à-dire vers le grand chenal, la seule voie d'accès pour les navires à fortier-bandeau. Alors, cet embrasant est fermé par un sabord, et la gueule du canon traverse cette fenêtre. Le grand chenal est à 20 mètres. Il faut imaginer une sorte d'affût, gros chariot de bois, sur lequel est posé un fût. Et de part et d'autre, des anneaux retiennent dans le tir ces pièces d'artillerie. Et enfin, ces portes, clairement, vous avez vu, assurent l'aération des casemates. Sous-titrage ST' 501